Bonjour à toutes, c'est Nathalie de Your Nails. Aujourd'hui, j'aurais envie de partager avec vous quelque chose que je vis par phase et j'aimerais voir si vous aussi, vous vivez ça des fois dans votre vie et finalement, comment passer un petit peu au-delà. On voit ça tout de suite. Donc dans cette vidéo, je vais parler du thème de la procrastination et de, on va dire, le fait d'être tout le temps diverti, on va dire, ou plutôt dissipé par plein de choses autour de soi, que ce soit le téléphone, la télé, l'ordinateur, le travail qu'on fait tous les jours, les enfants, le ménage, il y a tellement de choses qu'on fait dans sa vie que finalement, on ne se prend jamais le temps de se poser et de se dire maintenant, stop, je mets une fois ma vie sur pause et je vais une fois vraiment réfléchir à ce que j'ai envie de faire dans ma vie réellement. Est-ce que ce que je fais là, m'apporte quelque chose ? Est-ce que ça me rend heureux ou pas ? Est-ce que ça me rend heureux de regarder plein de séries sur Netflix et de rien faire de ma vie ? Peut-être que oui sur le moment, mais sur le long terme, est-ce que ça va me rendre heureux ? Est-ce que mon travail actuel me rend heureux, me rend heureuse ? Oui, non, moyennement, ça dépend des jours, ça dépend si le patron est sympa ce jour-là ou pas. Est-ce que réellement, je prends plaisir à tel point dans ce que je fais que je ne vois pas le temps passer ? Est-ce qu'il y a des activités comme ça que vous faites ? Ça peut être les ongles, ça peut être quelque chose de totalement différent, le dessin, peu importe, qui vous absorbent pendant des heures. Est-ce que vous vous êtes posé déjà en vous... Voilà, mis à table comme ça avec une feuille, un stylo ? Moi, régulièrement dans l'année, je fais ça. Je refais un bilan de ma vie et je trouve que c'est super important de refaire un point sur sa vie et de se dire qu'est-ce qui va dans ma vie, qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui ne me convient plus du tout. Et du coup, le fait de faire cette petite analyse sur soi, ça va en fait nous permettre de remettre les choses à plat et de se dire maintenant, je décide de changer ça et je vais aller de l'avant. Et même si ça me fait peur, si je veux avoir ce résultat dans quelques mois, dans quelques années, il faut que j'agisse dès maintenant. Alors, il n'y a pas forcément besoin de faire des changements radicaux tout de suite. On ne va pas dire passer 10 heures dans la télé et ne plus jamais du tout en regarder. On va aller étape par étape, se dire dans un premier temps, je vais prendre une heure par jour, déjà rien que ça, pour aller vers mon objectif. On n'a pas besoin de changer radicalement de vie tout de suite. Et en fait, moi, souvent, je me laisse un peu happée par mon quotidien et après, du coup, je sens que ma motivation diminue sur certains points, comme le sport et d'autres éléments. Et du coup, je me dis, c'est dommage, parce que ce sont des éléments qui me font beaucoup de bien et que je devrais conserver dans ma vie. Et donc, du coup, voilà, ça peut être aussi, par exemple, vous aimez faire les ongles, mais parce que, voilà, vous avez 10 000 choses à faire, vous vous dites, oh, ben non, je repousse un peu, je les ferai plus tard, ou alors non. Et puis, du coup, ben voilà, vous ne le faites pas, finalement, ou alors vraiment de manière, voilà, très bâclée. C'est dommage, voilà. Il faudrait juste essayer de se dire, qu'est-ce qui me rend heureuse ? Voilà le temps que je pourrais y consacrer, si j'élimine des choses qui ne me rendent pas heureuse. Et voilà le résultat que j'aimerais obtenir d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et souvent, on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en quelques semaines, quelques jours, quelques mois, mais on sous-estime ce qu'on peut faire sur quelques années. Et je peux vous garantir que la plupart de mes élèves se disent à chaque fois, je ne pensais pas du tout en l'espace de quelques mois atteindre ce niveau. C'est assez incroyable, c'est assez fou. Je ne pensais pas avoir une telle clientèle aussi vite, mais en fait, je leur dis à chaque fois, c'est la régularité qui fait qu'on progresse à ce point. Parce que si on fait énormément un jour, mais qu'après, pendant deux mois, on ne fait plus rien, le problème, c'est qu'on va avoir des phases comme ça, on va monter énormément, mais on va tout aussi vite redescendre, et on va rester très bas. Et ensuite, on remonte de nouveau, on s'épuise, et on est tellement épuisé qu'on redescend de nouveau. L'objectif, c'est de monter doucement, 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 mais finalement, de toujours garder un cap, et après, essayer de rester à ce niveau-là. On peut avoir des petites baisses, des petites remontées, mais vraiment essayer de faire quelque chose de plus linéaire. Donc voilà, j'espère que vous prendrez vraiment le temps pour faire ce petit exercice, de prendre une feuille, un stylo, de dire qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie. J'arrête de procrastiner, de tout remettre au lendemain, parce que finalement, on peut tout remettre au lendemain, toute sa vie, et on ne le fait jamais. C'est tellement dommage. Donc maintenant, je ne procrastine plus. Maintenant, je fais cet exercice. Je me laisse... Allez, ça peut être rapide, ça peut être 15 minutes, simplement. Pendant 15 minutes, même pas 10 minutes, je vais faire cet exercice dans toutes les catégories de ma vie. Dans la catégorie professionnelle, personnelle, avec ses amis, par exemple, avec ses loisirs, avec... Voilà. Vous prenez toutes les catégories et vous vous posez et vous réfléchissez à ça. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous faites cet exercice déjà, si vous le faites régulièrement ou finalement, vous ne le faites jamais. Et puis surtout, si ça va vous aider. Voilà. Si ça vous donne, on va dire, une petite projection de ce que pourrait être votre vie dans le futur. Et puis surtout, tout ce qui vous fait peur, en général, c'est ce que vous devez tenter de faire. Donc, par expérience, je sais que ce qui fait peur, eh bien, c'est ce qui nous permet de progresser encore plus rapidement. Moi, je fais régulièrement des choses qui me font un petit peu peur. Je me sors un peu de ma zone de confort pour justement pouvoir progresser. Et c'est vraiment ce que vous devez faire. D'ailleurs, la toute première vidéo YouTube que j'ai tournée, je crois que je l'ai tournée à peu près 30 ou 50 fois. Et je pleurais au bout d'un moment tellement je me trouvais nulle en vidéo. Et maintenant, vous voyez, en fait, je lance ma caméra et puis je commence à vous parler parce que j'aime vous parler avec le cœur. Et je n'aime pas avoir un script vraiment avec tout qui est détaillé. Je préfère vous parler naturellement. Donc voilà. Si ça vous aide, eh bien, mettez-moi un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis comme toujours, vous avez la formation gratuite et l'atelier qui est offert. Tout est en description sous cette vidéo. Je ne vous embête pas plus avec ça. Et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501